Pendant toute une semaine, le Palais épiscopal de Strasbourg est le cadre d'une exposition inédite consacrée au peintre Vassily Kandinsky. Un peintre en constant dialogue avec le sacré et le spirituel. Kandinsky, il est né en Russie et il a toute une formation, il est orthodoxe aussi, donc il a une formation à l'image qui est très différente de la France, de notre pensée. Pour lui, l'image est sacrée, et puis il a toute une connaissance de la Bible, de l'Apocalypse. Parmi les 60 œuvres présentées dans cette exposition, on retrouve celles illustrant le recueil de poésie Résonance, composé par Kandinsky et datant de 1913. Des œuvres directement inspirées de la tradition orthodoxe russe. Il s'agit d'une gravure en couleur qui est entièrement basée sur l'iconographie traditionnelle de l'icône russe, puisqu'on est face à plusieurs saints traditionnels de l'icône russe. Donc on a les saints Boris et Gleb, qui étaient deux frères, qui ont été assassinés, puis qui sont devenus martyrs et qui sont vraiment deux saints extrêmement importants de la Russie qui est vienne, et qui sont toujours représentés tous les deux dans l'iconographie. Plus bas, on a encore une référence à l'icône russe, puisqu'il s'agit de Saint-Georges sur son cheval terrassant le dragon. Et donc ça fait référence à une icône du XVe siècle, une icône de Novgorod, qui se caractérise par le rouge et le blanc ici qu'on retrouve avec le saint et le cheval. Et puis par là, on a la mère de Dieu, la Vierge Marie, qui accompagne les saints. Dans un petit format au détour de l'exposition, Kandinsky s'affronte à la représentation de la croix. Dans ce tableau, on peut voir une crucifixion. Voilà, on a la présence de Jésus sur la croix tout au fond, dans un paysage. Et finalement, on a des personnages assez mystérieux qu'on ne pourrait pas nommer. Enfin, on a peut-être la présence ici de Saint-Jean, mais ça n'est pas certain. Voilà, il n'a pas voulu faire référence à des personnages précis. Au fil de l'exposition, un ensemble de deux tableaux en miroir attire l'œil du visiteur. Le tableau de Kandinsky s'appelle « La grande résurrection ». C'est une œuvre qui est assez difficile à décrypter comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'avoir le parallèle avec cette icône, parce que ça nous permet de voir clairement ce qui est représenté, ce qui n'est pas forcément facile, effectivement, si on n'a pas les références iconographiques ou si on n'a pas lu peut-être le texte de l'Apocalypse. On a l'ange jouant de la trompette, qu'on retrouve là. Ici, le soleil rouge. Ici, une figure de la Trinité, avec trois séraphins, qui ont été rajoutés par le peintre d'icônes. Là, la cité qui s'écroule. Ici, l'archange Gabriel, la Saint-Jean ayant sa vision, qu'on peut retrouver ici. Ici, Saint-Jean-Baptiste, décapité, tenant sa tête face au Jourdain, avec les nouveaux baptisés. Ici, une âme cherchant la résurrection, mais le serpent veut l'en empêcher. Mais elle arrivera tout à fait à cette résurrection, vers le paradis qui est symbolisé par la fleur, notamment grâce au voile protecteur, ici, de la Vierge. Point d'orgue de l'exposition, une œuvre de 1919, annonçant les œuvres futures du peintre, qui resteront des œuvres majeures dans l'histoire de la peinture. Là, on est face à une gouache. C'est un original de 1919. C'est une étude préparatoire pour un tableau de plus grande dimension, intitulé Rouge avec noir. Ici, on est vraiment face à toute la théorie de l'art de Kandinsky qui serait exposée sur un tableau, puisque là, on a vraiment une utilisation de la couleur complètement indépendante de la figuration, indépendante de la ligne. L'exposition Kandinsky, où quand un vieux palais épiscopal offre un voyage dans le monde d'un maître de la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.